Salut les detailers, c'est Gaffin de chez Grey Goes Black. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment protéger votre intérieur en moins de cinq minutes. Quoi ? Protéger son intérieur en dessous de cinq minutes ? Ouais, c'est possible avec le leather and plastic coating de chez Art&Shine. Qu'est-ce que c'est le leather and coating de Art&Shine ? Vous avez vu dans une précédente vidéo que j'avais fait les intérieurs des roues avec et les plastiques de l'extérieur d'une Mercedes. Donc c'est le même produit, en fait elle est très polyvalente, elle va aussi bien sur le plastique à l'extérieur pour garder leur aspect neuf ou va re-rendre le noir aussi parce qu'elle va foncer le plastique extérieur surtout si elle est terne, mais aussi à l'intérieur, c'est là où vraiment il s'épanouit le produit. Le produit en fait, le produit est à base de polymères souples qui sont flexibles, qui ne durcissent pas et non plus il ne va pas sécher l'intérieur. Qu'est-ce que je veux dire par il ne va pas sécher les intérieurs ? En fait quand vous l'appliquez sur le cuir ou le semelicuir, elle ne va pas sécher le produit lui-même. Au même temps, sur les intérieurs plastiques, ça va aussi les protéger mais ça ne va pas vraiment les foncer. Donc il faut faire très attention à ça. Donc le produit lui-même, il faut le traiter un peu comme un céramique, c'est à dire qu'on va travailler section par section. Le produit a un flash time d'environ entre 10 et 20 secondes. Donc ça veut dire que vous appliquez morceau par morceau, vous prenez deux microfibres, c'est un wipe on, wipe off et c'est tout. Le produit lui-même, il a une durée de vie un an ou un petit peu plus si vous entretenez bien l'intérieur de l'habitacle. Le produit lui-même, il est hydrophobe donc plus besoin de s'énerver si quelqu'un renverse du liquide sur le cuir, ça ne va pas le tâcher, elle va perler. Aussi le produit, il est résistant aux UV. Donc si vous habitez dans le sud où le véhicule est exposé à l'extérieur tout le temps, il y a une protection intérieure sur tous les dashboards, les tableaux de bord. Donc ça c'est bien. Elle est aussi résistante aux produits chimiques. Elle a une faible friction de surface, tout l'hydrophobe aussi. Le nettoyage est facile. Donc l'entretien de l'intérieur au quotidien, ou je ne sais pas combien de temps vous nettoyez l'intérieur, ça va devenir beaucoup plus simple. La pose, je vais vous montrer la pose, elle est juste, elle est amazing. Donc c'est vraiment, c'est un wipe on wipe off. J'arrête pas de le dire, mais c'est vrai. Elle est sans danger pour l'intérieur et elle ne va pas décolorer le cuir ou le semi-cuir. Ça veut dire que si vous nettoyez correctement et vous dégraissez correctement le cuir à l'intérieur, elle va revenir mat, comme quand le véhicule était neuf. Donc quand vous appliquez le produit, bah en fait, le mat il va rester. Elle ne va pas amener du gloss, elle ne va rien ramener, elle ne va pas ramener de la brillance au cuir ou au semi-cuir. Bon, l'application, elle est relativement facile et rapide. Alors, je vais vous montrer comment on l'applique. Donc, on le met sur le siège. Donc il ne faut pas mettre beaucoup parce que le produit va loin. On a bien du ça partout. On prend un microfibre de séchage. On s'assure qu'on enlève tout. Et ensuite, on prend un deuxième. On fait notre buffing. Et voilà. C'est tout. Aussi simple que ça en fait. Très agréable à travailler avec. Et le temps de pose, il est juste très rapide. Et c'est aussi facile que ça. Le produit, il est juste, je dis tout le temps, il est fantastique. Il est agréable à travailler. Elle va protéger l'intérieur. En moins de 5 minutes, vous allez faire l'intérieur du véhicule et vous aurez la conscience tranquille que l'intérieur est protégé. Donc voilà. Si vous cherchez un produit qui va durer dans le temps et qui va faire ce qui est marqué sur la boîte, je vous suggère de jeter un coup d'œil sur le produit de chez Art & Shine, le Leather & Plastic Coating. Et donc moi, je n'ai pas d'autre chose à vous dire là-dessus. Je veux simplement remercier les gens qui me soutiennent. Ils savent qui ils sont. Donc merci. Merci aux autres qui ont aussi partagé mes vidéos. Ça permet aussi à d'autres personnes de visionner et surtout les gens qui débutent dans le detailing. Merci aussi pour les likes que j'ai. Je n'ai pas énormément de likes, mais les peu de likes que j'ai, j'ai les likes. Et aussi, merci pour ceux qui se sont abonnés. J'ai vu une petite pic d'abonnés sur ma chaîne. Ça, ça fait plaisir aussi. Donc, je n'ai plus qu'à vous dire. Passez un bon week-end et aussi happy detailing. Bon, salut les amis. À la prochaine. Ciao, ciao.